Le retour du Seigneur La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 63, verset 16 à 17 et verset 19, et chapitre 64, verset 2 à 7. L'Obsomme responsorial, c'est l'Obsomme 80. La deuxième lecture est tirée de la première épitre de Saint Paul Apôtre au Corinthier, chapitre 1, verset 3 à 9. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon ses marques, chapitre 13, verset 33 à 37. « Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme des noms partis en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier, il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au champ du coq, ou le matin, de perquer, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. « Veillez, acclamez la parole du Seigneur. » Très chère belle créature de Dieu, que la paix soit toujours avec vous. Et veillez, nous avons commencé le temps de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, année B. Le temps de l'Avent, c'est le début d'une nouvelle année liturgique, non pas un recommencement, mais une année de renouveau de notre foi. C'est un temps de renouveau de notre foi, de notre relation au Seigneur, qui va illuminer toute notre vie. Voilà le don que le Seigneur désire nous faire, nous voir grandir dans la foi, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, à travers les événements de nos vies, et ainsi associer à la croissance du royaume des cieux. Le temps de l'Avent, période d'attente, pour le retour du Seigneur. Le mot « avant » vient du mot latin « adventus » pour dire « l'avenue, l'avenement ». Il s'agit de trois périodes pour attendre le Seigneur Jésus. Premièrement, le temps de l'Avent est composé de quatre semaines où nous allons cheminer vers la fête de Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Nous nous préparons pour sa venue. Il ne nous reste que 24 jours d'attente. La deuxième signification de l'Avent signifie le dernier jugement. L'attente, le retour du Seigneur au dernier jugement pour juger les vivants et les morts. Troisième signification, il s'agit de la présence réelle de Jésus-Christ parmi nous. Même si Jésus est venu, il reviendra encore. Nous croyons qu'il est parmi nous. Il est présent dans nos vies. Il est présent dans nos maisons. Au cours du chemin, nous vivons avec lui. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Jésus est présent parmi nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Il faut toujours allumer nos lampes pour attendre le retour du Seigneur. Il viendra un jour. Il viendra un soir. Ce soir peut être deux secondes. Ce soir peut être deux jours. Ce soir peut être une année. Pourquoi pas cinq ans? Même un siècle. Ça peut aussi être une seconde pour toi. Il faut veiller. Aujourd'hui, c'est veiller. Toutes ces lectures d'aujourd'hui nous amènent à la vigilance. Il faut quand même veiller. Spécialement, ce passage de l'Évangile nous renvoie à la passion du Seigneur, la passion de Jésus racontée par Marc, fait allusion au verbe veiller de ce passage d'Évangile d'aujourd'hui. Marc marque quatre moments importants de la vie de Jésus où les disciples n'ont pas été vigilants lors de la passion. Ces quatre moments correspondent à quatre temps où ce verbe est utilisé dans son passage de l'Évangile de son dimanche de l'Avent. Le soir, minuit, au champ du coq et le matin. Premier temps, nous remarquons que c'est un passage du Jésus-Saint. Il fait allusion au passage du Jésus-Saint. Le Jésus-Saint, quand Jésus a révélé celui qui va le trahir, Jida, les disciples de Jésus sont distraits, ils ne sont pas vigilants et là, Jésus fait allusion à la nuit, l'obscrité ou bien la nuit, dans le cœur des disciples du Christ. Sont tristes, c'est pour cela qu'ils doivent veiller. Marc chapitre 14, verset 19, quand même, les disciples du Christ doivent veiller. Le minuit, Aghethemani, Jésus trouva ses disciples entrés de dormir et dormir, c'est un signe de la non-vigilance et Jésus leur demanda de veiller en disant, demeurez ici et veillez. L'évangile de Jésus-Christ selon ses marques, chapitre 14, verset 34. Troisième moment, le champ du coq, c'est le réuniment de Pierre suite au manque de la vigilance. Pierre n'a pas été vigilant et il a niait Jésus trois fois. avant que le coq ne chante deux fois, Timorah reniait trois fois. Marc 14, 30. Quand même, Pierre doit veiller. Quatrième mois, c'est le matin. C'est le matin de Pâques. Les disciples doivent veiller. Veiller à rencontrer le Seigneur en Galilée, le ressusciter. Les disciples sont distraits et ne croient pas à la résurrection. Jésus leur fait signe de le rencontrer en Galilée, mais peut-être ils ne comprenaient pas. Quand même, ils doivent veiller. Signe de la vigilance en Marc 14, 28. Le rencontre en Galilée. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous invite à être vigilant pour attendre ce retour. Veiller quand même. Le sens de Matthieu pour veiller dans son évangile, c'est veiller sur nos frères pour le royaume des cieux, tandis que pour Marc, veiller signifie veiller sur la maison, gardien de la maison de Dieu. Nous sommes des gardiens, des gardiens de la maison de Dieu, car Dieu nous a confié sa maison. La maison peut être chez vous, à votre domicile, la maison comme le temple de Dieu ou bien la maison comme votre cœur. Jésus t'a confié ton cœur. Comment gardes-tu ton cœur? Gardien de ton cœur, es-tu gardien de ton cœur? Es-tu conscient? La conscience où tu vas rencontrer Jésus. Pour rendre compte de ce qu'il t'a donné, quand même, tu dois veiller. La liturgie de ce dimanche nous met en garde, nous invite envers et contre tout à être vigilant. Veiller, vous ne savez ni le jour ni le moment où le Seigneur viendra. Dans l'Évangile, Jésus parlait quatre fois de veiller. Et pourquoi? Envie de quoi? Le message est bref. Le Seigneur est parti et va revenir. Oui, nous en convenons. Il semble bien absent, mais ce n'est pas fini. Il revient. Si le Seigneur va revenir, c'est qu'il est déjà parti. En partant, il nous a confié une mission. Il nous a donné tout pouvoir. Il a fixé à chaque son travail et il nous recommande comme au portier de veiller. Veillez quand même. Il nous a donné tout pouvoir pas de faire n'importe quoi. Le chrétien a une responsabilité trop et souvent face aux situations du monde, aux difficultés de son monde, problèmes familiaux, des persécutions, des dangers, devant des problèmes de la pauvreté, les famines, les dangers, les persécutions. Souvent, nous nous demandons que faire, comment réagir et parfois, nous ne trouvons pas de réponse et nous disons trop vite que nous ne pouvons rien faire. Cela nous dépasse. C'est incroyable. Mais, hélas, veillez quand même, veillez. Car Jésus a fixé en chacun son travail et pour le faire et le faire bien avec des récompenses en son retour. Quand même, tu dois veiller. Alors, nous allons faire un exercice pour différencier la vigilance d'un chrétien et celle d'un autre chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien garde la maison de Dieu ? Dans un certain village, très loin, très loin, très loin en Afrique, il y avait une famille chrétienne, de vrais chrétiens vraiment, convaincus et convaincants. Un jour, la femme est allée cultiver dans un champ qui était très loin de leur habitation. Cependant, en ce moment, dans leur famille, ils traversaient des crises financières énormes, des famines énormes, de pauvretés extrêmes. et en chemin, cette femme rencontra un petit sac très joli et il ouvra avec une extrême curiosité. Imaginez comment elle pense pour apaiser sa curiosité. Elle a été surprise très, très, très positivement et elle est tombée sur 500 dollars. Imaginez la situation où ils étaient dans sa famille. Imaginez comment elle va jeter la roue dans la boue. Pauvre cultivatrice, joyeusement, elle reprend son chemin de retour à la maison en souriant avec ses toutes réponses récits matinalement au cours du chemin. Ses désirs comblés, retourna joyeusement à sa maison. À quelques mètres, elle rencontra une pancarte où l'on avait adressé son communiqué en disant « Si un fidèle de Dieu tombe sur 500 dollars dans son chemin, je vous en prie, aie pitié de moi, je l'ai perdue. Aie pitié, pourriez-vous me le rendre ? » La femme, après avoir lu ce communiqué, il a tremblé et elle devient très fâchée mais content à cause de son message qui l'abourversa. Vite, vite, il cacha son sac et se décida de courir vite vers sa maison et de ne rien entendre à propos de ce communiqué. Arriva à la maison triste, elle raconta cette histoire à son mari. Devinez quelle sera la réaction de cet homme, son mari, qui traverse ces périls, ces moments de danger, ces moments de crise. L'homme en question a dit à sa femme « Sois tranquille, ma femme, tu n'as pas volé. C'est un cadeau du ciel. » Et le mari, aussitôt, commença à planifier comment il va utiliser cette somme, ce cadeau descendu du ciel. La femme, quant à elle, n'était pas tranquille. Elle ne sommeillait plus et quand le mari s'est allé chez le tailleur pour prendre des mesures du vest qu'il va porter au jour de Noël, la femme se dit dans son cœur, sa conscience l'a frappée et elle se dit quand même « Je ne me sens pas à l'aise à ce moment avec son petit sac. » Et aussitôt, il a pris le sac et va vite et le déposa devant la pancarte où son propriétaire l'attendait jour et nuit. Il restait là-bas et quand la femme le trouva, bien sûr, le propriétaire était très content pour des retrouvailles et la femme pensa à récolter des récompenses très chaleureuses mais, mais, envers. Et le propriétaire prend son sac et remercia la femme en lui disant « Que Dieu te bénisse, cet argent que tu m'auras est réservé aux enfants handicapés. Merci pour ta bienveillance. Adieu. » La femme, encore une fois, rentra triste et s'inquiéta comment il va présenter tel cas à son mari encore une fois. Comment est-ce que je vais lui donner son merci ? Comment donner ? Comment est-ce qu'un homme respectueux me renvoie les mains vides avec une bénédiction seulement en me privant ma récompense alors que j'ai retrouvé son sac ? Beaucoup de questions sans réponse. Cette femme se posa. Imaginez-toi-même comment elle va présenter la bénédiction à son mari. Quand la femme arrive à sa maison, elle était surprise très positivement. Son mari vient le rencontrer et l'embrasser et dit vite « Ma femme fait retourner le sac d'autrui. Nous avons gagné plus que ça. Au travail, là où je travaillais, on m'a remboursé quelques 5 000 dollars que je n'espérais plus voir. Je les avais oubliés. Vite, vite, va remettre l'argent d'autrui. » En souriant, les deux, tu peux t'imaginer toi-même quelle conviction, quelle fidélité de cet homme. 5 000 dollars vraiment. La femme toute joyeuse, souriante, commençant à raconter à son mari tout ce qui s'est passé en chemin, comment est-ce qu'elle a remis ce sac et elle n'avait reçu qu'un petit merci et qu'une simple bénédiction. Et voilà de grandes choses pour cette bénédiction, pour son merci béni. ce ne sont que des retrouvailles, la grande joie des retrouvailles. Grâce à son merci, à cette simple bénédiction qui est devenue grande, nous sommes bénis. La famille a commencé à célébrer. Voilà des retrouvailles dans cette famille. Chers frères et sœurs, soyez bénis. La bénédiction, la vigilance d'un chrétien, sa conscience, la voix intérieure qui te dit « Ceci n'est pas bon, ceci ne t'appartient pas. » Remets. Il faut remettre ce qui ne t'appartient pas. Chers frères et sœurs, une fois vous êtes bénis, même si vous êtes en crise économique de famine, veillez quand même. Soyez fortes et courageuses. Ne vous tourmentez pas. Veillez quand même comme des gardiens de la maison de Dieu. Car le Seigneur est là. Il est là. Il est déjà là. Alors, toi, vrai chrétien, quel est le degré de votre honnêteté ? Veillez si vous ne portez pas encore le sac d'autrui, la valise d'autrui, l'argent d'autrui. Si vous n'avez pas déplacé, je n'ai pas dit voler, car voler, c'est difficile à remettre, à rendre ce que tu as volé. Mais quand même déplacé, on a toujours encore des chances de rembourser. Faites de remise. Alors, l'honnêteté d'un bandit est différente de l'honnêteté d'un chrétien, le vrai chrétien. Un bandit dira, je n'ai pas volé, j'ai trouvé. C'est un cadeau du ciel. Tandis que pour un chrétien, tout ce qui ne t'appartient pas, sachez que tu seras tranquille quand tu vas le remettre. Veillez si toi aussi, si tu n'as pas des cadeaux des handicapés, des orphelins, des veuves, si tu ne t'es pas attribué des aides des veuves, des pauvres, des marginalisés, veillez quand même pour rendre l'argent d'autrui, le sac d'autrui. Chers frères et sœurs, Dieu a plusieurs moments de récompense. Il a mille chemins, beaucoup de chemins pour te délivrer. Il peut te récompenser sur cette terre, c'est-à-dire les biens, l'argent, les maisons, autant de choses. Avec, deuxièmement, une bénédiction, même si tu l'appelles simple bénédiction, quand même, Dieu est grand, il fera grandiose. Mais fie-toi des récompenses terrestres car elles ne sont pas durables. Dieu te réserve une récompense du ciel, la plus durable si tu continues à veiller convenablement à être gardien de sa maison, gardien de ta conscience. La vigilance consiste à être fidèle, à être honnête, à écouter la voix de la conscience qui te dit « Il faut quand même rembrousser les dettes d'autrui. » Quand même, ceci ne t'appartient pas. C'est pour les enfants de Dieu. Tu as volé. Ceci était pour aider les autres. C'était pour faire des actes de charité, les actes de lumière du temps de l'Avent pour attendre le retour du Christ. Soyez bénis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abema Sumbu Kola Dislas Didiosez Do Tya Nkukungun. Générique